Alors le quiz à la con, chers amis, tu vas jouer avec nous Clément. Je vous propose des questions, je vous propose quatre propositions de réponses. Vous me dites sur le plateau quelle est selon vous la bonne réponse à la question et toi dans le chat tu joues puisque vous allez pouvoir taper A, B, C ou D sur le chat pour voter pour ce que vous croyez être la bonne réponse à chacune de ces questions. Vous êtes prêts ? On est prêts ? Ok, super. Oui, on se réveille. Première question de ce quiz à la con. On a parlé d'OSS tout à l'heure. Dans le dernier OSS 117, laquelle de ces propositions n'est pas une crainte d'OSS 117 et de son supérieur en cas d'arrivée de Mitterrand au pouvoir ? Il y a un moment ils ont un dialogue dans le bureau et ils craignent quoi ? Réponse A, la queue devant les magasins vides. Réponse B, que tout le monde s'habille en gris avec des chaussures à fermeture éclair, c'est les chars qui défilent sur les Champs-Elysées ou D, les capitaux qui fuient en Suisse. Laquelle n'est pas une crainte exprimée dans le dernier OSS 117 ? Les chars sur les Champs-Elysées, c'était une véritable crainte des Français. Ah oui, oui. Donc c'était pas ça. Peut-être que si, parce qu'il y en a trois de bonnes. Les capitaux qui fuient en Suisse, c'est une crainte de Macron. Non, non, c'était à l'époque, ils le disaient aussi. Non, 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 80. On n'a plus le droit de rire pendant le quiz à l'écran. Dans le seul moment de l'émission où on pouvait déconner, tout le monde est là non, non, non. C'est n'importe quoi, tu racontes. C'est un jeu sérieux quoi. On est en 81, tu vois bien. Bien sûr que les queues devant les magasins vides, c'est l'imaginaire des Français. L'arrivée de Mitterrand au pouvoir, mais tu m'avais dit que tu en parlerais un jour sur ce que ça a été, mais 81, pour tout un tas de gens. Effectivement, la trouille, elle était… Putain, il y a une ambiance là dans ce quiz à la con, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'il y a une fois un café. C'est la question, elle est trop… Moi je dis B, parce que B c'était dans le 2, quoi. C'était déjà dans le 2. Ou alors, les auteurs, parce que c'est pas Azana Vicious, du coup, c'est le fils Agui Baudos, là. Nicolas Baudos, c'est la Baudos, c'est l'auteur du dernier. Tu penses qu'il a repris parce qu'il n'a pas regardé les deux d'avant ? Non, je pense qu'il n'a pas repris parce que monsieur a quand même un peu d'orgueil et il a dit, je ne veux pas reprendre une vanne qui était dans le film d'avant, qui n'est pas de moi. Ok, donc réponse B pour Usul, Léa et Adèle. Le public, ils votent réponse B aussi à 60% à peu près. Moi je voulais dire les capitaux qui furent en Suisse. Capitaux qui furent en Suisse, Adèle ? Réponse B, je suis très influençable. Réponse B, et toi Clément ? C'est la plus farfelue, donc je dirais la réponse B, oui, ça reste dans l'ADN du film. C'est la bonne réponse, effectivement. La réponse B, c'était dans le deuxième film où il décrit ce que sont les dictatures, où il fait froid, où les gens sont communistes et où ils portent des chaussures à fermeture éclair. Et les trois autres sont effectivement dans le dernier film où ils échangent entre eux et c'est une scène assez marrante où effectivement Giscard est au pouvoir et il y a le risque... Enfin le risque, eux, ça les fait doucement rigoler en se disant bon, ça n'arrivera jamais. Je l'ai vu dernier ? Ouais, je l'ai vu. Et il y a ce moment-là qui est assez rigolo sur Giscard et Mitterrand où effectivement, à l'époque, il y avait cette trouille-là de tout un tas de gens qui disaient « Non mais attendez, si Mitterrand arrive au pouvoir, les chars russes arrivent à Paris, c'est pas une blague, ça va arriver à Paris. » Et blague à part, Mitterrand est arrivé au pouvoir et... Il est devenu super pote avec Reagan en 2-2. Et il a nommé des communistes au gouvernement, notamment le ministre des Transports et les Américains se sont extrêmement inquiétés de ça parce que Paris et Strasbourg sont à quelques heures de route et pour un char soviétique, ça va vite. Et ça a été une vraie trouille des Américains, ils ont dit « Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Vous êtes toujours des alliés ou comment ça se passe ? » Donc voilà. Deuxième question de ce quiz à la con. Pour ses voeux du Nouvel An, Jean-Pierre Raffarin a souhaité des voeux de leadership à différentes personnalités politiques. Je l'ai lu cette vidéo. Lequel parmi ces trois, parmi ces quatre, lequel est faux ? A. Réponse A, Anne Hidalgo, un voeu de leadership à trottinette. Réponse B, Arnaud Montebourg, le leadership d'un centre d'appel. Réponse C, Manuel Valls, le leadership des convictions assumées. Ou réponse D, Adrien Quatennens, le leadership de l'envie d'avoir envie. Parmi ces trois leaderships souhaités, parmi ces quatre, il y en a trois qui sont vrais. Il y en a un qui est faux. Quatennens, ça doit être vrai parce que c'est un grand fan de Johnny. Exactement. C'est sûr de ce qui me dépasse. Un petit clin d'œil, l'envie d'avoir envie. Alors que Quatennens, il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est un peu l'héritier peut-être de Jean-Luc. On ne sait pas. Donc je pense que ça, c'est vrai. Ouais. Le leadership de centre d'appel, c'est très fort, ça. J'aime beaucoup. Mais est-ce que, à défaut d'être fort, est-ce que ça a été dit par… Je pense pas que… Ça aurait été bâtard de faire Adrien Quatennens sur le leadership d'un centre d'appel, d'ailleurs. Parce que lui, il a vraiment bossé dans un centre d'appel. Est-ce que c'est fort Raffarin ou est-ce que c'est fort Jean Massier, tu vois ? C'est ça le… Ça, c'est la vraie question. Nous, il n'a rien dit sur nous, Jean-Pierre Raffarin, dans ses voeux. Je suis très triste. Qu'est-ce qu'il aurait pu nous souhaiter en même temps ? Le leadership… Le leadership des émissions politiques sur Twitch. Du coup, il est à la con ? C'est nul. Le leadership à la con, voilà. Le leadership à la con, quoi. Le leadership à la con. Fast touch. Donc laquelle est fausse parmi ces trois-là ? Est-ce que vous avez une idée de réponse ? Oui, oui, oui. Usu, toi, tu réponds quoi ? Je vais prendre la C parce qu'il me semble qu'en effet, il n'a pas parlé de Valls. Manuel Valls, leadership des convictions assumées. Toi, tu dis réponse C. Tu as une idée, toi, ou pas ? J'aurais dit la C parce qu'effectivement, Manuel Valls a totalement disparu avec ses retournements de vestes multiples. Ah oui, enfin. Il est revenu. Il était revenu. Depuis l'été dernier. Oui, mais il est plus crédible maintenant. Il est sur tout un tas de chaînes de télé, de radio, etc. Oui, il est devenu chroniqueur régulier sur BFM TV. D'accord, ok. Et puis, à chaque fois qu'il se passe un truc, il faut qu'il vienne donner son opinion, surtout. De ne plus être crédible, ça n'empêche pas d'être présent. C'est un peu… Je pensais que c'était vraiment fini pour lui. Ce qui participe aussi à ton caractère très saoulé aussi. Je pense que ça fait… Alors qu'il y a des anciens premiers ministres, comme Jean-Pierre Raffarin, qui se sont recyclés différemment. Oui, lui, il est au service des Chinois. Il bosse pour les Chinois, c'est mieux. Il est toujours là ou pas ? Non. Je ne sais plus. Non, non, il est à Shanghai, je ne sais pas où. Ah ok. Adèle. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'il ne dise pas le leadership à trottinette, parce que je trouve que ce n'est pas de son niveau. Parce qu'il fait des trucs beaucoup mieux, habituellement. Donc, tu dis réponse A. Je dis réponse A, même si je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Et toi, Léa ? Je vais dire la B. Juste comme ça. Arnaud Montebourg, le leadership d'un centre d'appel. Eh bien, la bonne réponse, c'était bien la réponse C. Bravo Clément et Usul. C'était bien la réponse C. C'est la seule qu'il n'a pas dit, les autres. Effectivement, il a bien dit le leadership à trottinette. C'est vrai que ce n'est pas très bien écrit. Ce n'est pas sa meilleure. Franchement, il peut faire des trucs tellement mieux. C'est vrai que Jean-Pierre Raffarin nous a habitués. Non, c'est vrai. Il y a un niveau, normalement, Raffarin. Il y a un standard. Et là, 2022, ça ne commence pas s'il faut que ça avec celle-là. Mais les autres sont pas mal. L'envie d'avoir envie pour Katniss, j'aime bien. Le leadership d'un centre d'appel pour moi. Mais moi, je n'ai pas compris la structure globale de la blague. Je vous souhaite une bonne année de leadership. Mais t'es dans quel monde ? Ça veut dire quoi ? Je ne comprends pas pourquoi il est parti sur le leadership. Je te souhaite le leadership de ceux-ci, de ceux-ci. Il parle comme ça. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'il ne parle pas très bien d'anglais. Il ne sait peut-être pas exactement ce que ça veut dire. The win, the no. The win against the no. C'est vrai, ça se tient. C'était une vraie phrase. Il est sur LinkedIn tous les jours. Du coup, ça lui parle beaucoup, la notion de leadership. Peut-être qu'il a fait un workshop. Un workshop sur LinkedIn. Troisième question de ce quiz à la con. Quelle est la première question qu'a posée Jean à Cécile Duflo en interview il y a fort longtemps ? J'ai interviewé Cécile Duflo il y a très longtemps. Quelle est la première question que je lui ai posée ? Est-ce qu'il va reposer la même question ce soir ? Réponse A. Est-ce que les jeunes en politique, ça marche ? Réponse B. L'écologie, c'est rouler à vélo ? Réponse C. On dit que c'est le bordel chez les Verts. J'aime ou j'aime pas ? Réponse D. L'union de la gauche, c'est pour quand ? Réponse D. Donc, la réponse D. C'est celle que tu vas lui poser aujourd'hui, c'est ça ? Réponse Cécile Duflo ? Toutes les autres, c'est pour aujourd'hui. Si tu les as pas faites, tu les gardes pour le moment opportun. Est-ce que les jeunes en politique, ça marche…. Je… Cécile Duflo ? Je sais de m'imaginer genre… Les jeunes en politique, ça marche Cécile Duflo ? Réponse Cécile Duflo… Réponse Cécile Duflo. Réponse Cécile Duflo, je suis hyper content. alex. Alors Cécile Duflo, vous êtes la patronne du parti EELV. L'écologie, c'est roulé à vélo. C'est pas mal ça, ça lui va bien. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens dans le chat ? Qu'est-ce qu'ils votent ? Est-ce que l'écologie, c'est roulé à vélo ? Ok. Vous croyez vraiment que j'ai demandé ça ? J'espère que t'as demandé ce que c'est le bordel chez les Verts. Donc toi, tu votes ça ? J'aime ou j'aime pas. En fait, la question est bizarre. On dit que c'est le bordel chez les Verts. J'aime ou j'aime pas ? Pourquoi j'aime ou j'aime pas ? Moi, j'ai du mal à comprendre la première question, en fait. Et je te connais plus structurée que ça, ou alors t'étais vraiment en roue libre. Les jeunes en politique, est-ce que ça marche ? Je sais pas ce que ça veut dire. C'était bien avant Macron. C'est vrai qu'en l'imitant dans ma tête, j'aurais tendance à dire la B, tu vois. L'écologie, c'est roulé à vélo avec le le ton habituel. D'abord, c'était quand ? C'était quand ? On peut savoir ou pas ? Il faut peut-être des informations complémentaires. Il y a fort, fort longtemps, c'était... Il y a 15 ans. Non. 15 ans ? Ah, t'étais dans les assauts de jeunes de presse, de la presse lycéenne, presse étudiante. Ah bah du coup, c'est la A. Cécile Duflo est la première personnalité politique de premier plan que j'ai interviewée. Oui, oui, tu vas pas leur poser des questions. Et j'ai raté, à l'époque, je me souviens, c'est un copain qui allait, parce que moi je pouvais pas, parce que j'avais cours au lycée. Lui, il a interviewé le plus jeune député à l'époque, qui s'appelait... Adolfi, non. Laurent Wauquiez. Ah merde ! Le Benjamin d'Assemblée à l'époque, c'était Laurent Wauquiez. Et lui, il a l'interviewé, moi j'étais en mode, ah non, j'aurais bien voulu ça. Il avait 52 ans. Laurent Wauquiez, c'était le plus jeune. Mais oui, c'est parce que c'est lui qui s'est fait teindre les cheveux en gris pour paraître plus vieux. Ah mais c'est si, ouais, j'ai entendu un truc comme ça. Ah, Laurent Wauquiez, c'est dans des articles... C'est tellement galère de teindre les cheveux en gris que je suis vraiment pas sûre. Je suis pas sûre, non, je crois qu'il est pas au récel. Ça lui va bien, d'ailleurs. Non, non, mais... C'était dans des articles, il avait fait ça pour paraître plus vieux, expérimenté, et pour se faire remarquer, il y avait la parca rouge, en plus. Mais la parca rouge, il l'avait pas au début. Non, ça, il l'a trouvé un peu après. D'après vous, laquelle de ces quatre questions a été la première que je lui ai posée ? Bah du coup, est-ce que les jeunes en politique, ça marche, moi, je dirais. Toi, tu dirais la réponse A. Adèle, tout à l'heure, je t'ai dit, je t'ai entendu dire réponse C. Toi, Usul, tu dis... Si c'était il y a 15 ans, ouais, je dirais A. Si c'était il y a 15 ans, ouais. Je reste sur la B, ouais. Toi, tu restes sur la B. Eh bien, la bonne réponse, c'est Adèle qui l'a. C'est bien la réponse C. Ouais, 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 ouais. Non, c'était l'enfer, cette interview. C'est à l'époque... Qu'est-ce que t'as voulu dire ? Parce qu'elle est chouette, mais je suis pas sûr de comprendre. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer ? À l'époque, on avait créé... C'était une autre époque du web, il y a 15 ans. On avait créé un blog pour bloguer la présidentielle avec un collectif de jeunes, pour montrer le point de vue des jeunes sur la présidentielle, sur les débats, etc. Et on était en partenariat avec France Inter, avec Phosphore, le journal étudiant. Le Désir d'avenir des verts. Lycéen, Phosphore, non ? C'était un journal... C'était un magazine... Le magazine des lycéens. C'était le magazine des lycéens, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et on avait organisé des interviews, différentes interviews. La régie, vous pouvez montrer mon écran si vous voulez, parce qu'il y a une archive qui existe de cette interview que j'ai faite de Cécile Duflo. Voilà, c'est moi, regardez à droite de l'image. Et donc, moi, j'ai réfléchi à ce que je vais lui poser comme question. Cécile Duflo venait de prendre la tête d'Europe Écologie Les Verts. Elle n'était pas connue du tout à ce moment-là ailleurs. Cécile Duflo, c'était quelqu'un qui venait de prendre la tête de ce parti, ah bon ? Et du coup, je vais l'interviewer. Et du coup, elle m'a accueilli, c'était l'ancien siège d'Europe Écologie Les Verts, la chocolaterie pour ceux qui connaissent, et je l'avais interviewée. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire une interview un peu fun. Je vais faire une interview sous forme de j'aime ou j'aime pas. Sauf que, pour que ça marche, ce genre de truc un peu provoque, etc., il faut être quelqu'un, quoi. Je ne sais pas, il faut avoir une émission un peu installée et tout. Et à l'époque, j'étais sonne-perse. C'est-à-dire que je suis un lycéen qui d'abord... Alors, Cécile Duflo, on sait que c'est le bordel chez Les Verts, j'aime ou j'aime pas. Et elle, elle était très gentille, elle m'a dit, bon, j'aime pas beaucoup quand on dit ça, alors je vais vous dire pourquoi. Et toute mon interview, elle a chier. Parce que toutes les questions que je lui pose, c'est sous forme de j'aime ou j'aime pas, ce qui n'est pas drôle. Moi, je ne suis personne pour... Mais on peut avoir le son, s'il vous plaît ? Et est-ce qu'on peut avoir le contre-champ aussi ? J'aimerais bien qu'on peut voir, il n'y a pas une deuxième caméra ? Regarde-moi ça. Ah oui ! Oh là ! Énorme ! Théma, la dégaine du streamer à l'époque. Qui a été élue secrétaire générale des Verts à seulement 31 ans. Déglottie. Et donc, j'attends de cette interview quand même qu'elle me montre que l'écologie, ça a une profondeur politique réelle et que c'est pas seulement rouler à vélo. Donc voilà, et qu'on peut aussi avoir un regard jeune. Bon, voilà, vous y regardez la suite, ça va, on n'est pas à la poursuite de ma gueule. C'est méconnaissable ! Est-ce que t'as cringé un peu, là, en regardant ça ? Là, j'ai turbo-cringé. Là, t'as cringé, là. Il n'y a rien qui va. T'as vu, je suis en train de retrouver la coupe de cheveux de l'époque. Ouais, non mais ça va. Physiquement, ça va. Est-ce qu'en hommage à cette interview, tu vas faire la même chose ce soir et lui dire c'est le bordel à la gauche ? J'aime ou j'aime pas ? J'ai réellement demandé tout à l'heure parce que c'est marrant quand même 15 ans plus tard. Je pense qu'il faut. Le retour de la question naze de Jean-Malcié. Il m'interview tous les 15 ans, à chaque fois, il me pose une question naze. Mais maintenant que t'es plus un no-bode, ça peut... Allez, on enchaîne avec la question suivante. Il faut tout faire en ligne, j'aime. Parce qu'avec vos conneries, du coup, on perd du temps. C'est pas nous qui avons sorti ça. Alors, question spéciale, Clément. Lequel de ces bâtiments de Paris est le plus haut ? Réponse A, l'Arc de Triomphe. Réponse B, les Invalides. Réponse C, le Panthéon. Réponse D, le Palais Bourbon. C'est une colle, hein ? Elle est technique, en vrai. Écoute, moi, je vis dans les territoires. L'Arc de Triomphe, on a vu l'attaque du drapeau, quand même. C'est Maos. Je viens en région. Les Invalides, c'est là où on enterre les morts pour la France, notamment les morts au combat. Le Panthéon, où Joséphine Baker a fait son entrée récemment. Le Palais Bourbon, tu sais ce que c'est ? C'est l'Assemblée nationale. Où il y a eu un pataquès. C'est les trois derniers jours. Et quand tu dis le plus haut, c'est le plus grand. Non, c'est pas parce que le Panthéon est un petit peu sur une petite... Un petit monde, ouais. Est-ce qu'il y a un piège ? Est-ce que c'est par rapport au niveau de la mer ? Non, 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 c'est bien la taille du bâtiment que je vous demande. Ce n'est pas la hauteur par rapport au niveau de la mer, effectivement. Tu as raison, parce que ça pourrait être le Panthéon, du coup, qui est en haut d'une colline. Non, mais soyons précis. Oui, non, mais soyons très précis. Est-ce que, malgré les snipers, tu as déjà essayé d'escalader l'Elysée ou des trucs comme ça ? Je te le déconseille, mais tu as déjà essayé ? Alors, l'Elysée, non. Des bâtiments plus surveillés que ça, ouais. Ouais, alors en France, on n'en fait pas trop, parce que c'est rapidement des problèmes quand tu es français et que tu fais le bordel en France. À l'étranger, il y a une sorte de... Les frontières sont quand même hermétiques, donc parfois, quand tu es touriste, c'est OK. Mais par contre, nous, ce qu'on adore, c'est qu'il y a un côté aussi un peu jeu de... Il faut trouver la faille, tu vois. On est là à dire, ouais, c'est super sécurisé. Par exemple, une fois, pour la petite histoire, j'étais dans la rue, je vois un truc avec un policier armé, des caméras dans tous les sens, et je me rends compte que c'est la Banque de France que je n'avais pas capté, tu vois. Ah oui, la Banque de France. Et juste à côté, en fait, il y avait un échafaudage, et moi, je voulais juste faire des photos de la scène derrière, etc. Donc je monte sur le toit, et en fait, ce toit d'un bâtiment d'à côté, communiqué avec le toit de la Banque de France, et au niveau de la Banque de France, il y a un bureau qui avait sa fenêtre ouverte, et il était 22h. Donc en soi, j'aurais pu rentrer à l'intérieur de la Banque de France, alors qu'en bas, tu vois, c'est sur-sécurisé, des caméras, des policiers armés, et c'est ça que j'aime bien montrer un peu l'hypocrisie, c'est qu'on te vend, tu vois, pareil, à l'époque des supermarchés, des vigiles qui te fouillent, si tu veux vraiment faire quelque chose, les mecs ne sont pas efficaces, quoi. C'est juste de la poudre aux yeux, et en aucun cas, ça sécurise. À l'époque des supermarchés, il y a encore un des supermarchés. Non, non, mais à l'époque où, je veux dire, les vigiles, vraiment fouiller les sacs entièrement, avant Covid, etc. Dans le genre vestige de l'URSS, il y a le siège du Parti communiste français aussi que tu peux escalader, face du colonel Fabien. Le bâtiment est très joli, d'ailleurs. Du coup, j'ai juste une question, tu dis qu'il y a des failles et que tu les cherches, mais est-ce que parfois, il suffirait juste de demander une autorisation et tu aurais le droit de gravir le bâtiment, mais qu'en fait, vous ne le faites pas ? Non, non, mais je me pose la question, est-ce que c'est par principe que vous ne demandez pas l'autorisation, ou est-ce que tu sais que tu ne l'auras pas ? Oui, en fait, c'est que souvent, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on préfère demander pardon que l'autorisation, c'est beaucoup plus efficace. Mais il y a certains trucs qui sont vraiment impossibles, et là, évidemment, tu essaies d'avoir des autorisations, c'est rarement autorisé. Mais dans le bouquin, d'ailleurs, c'est 10 ans d'images volées, et il y a une photo autorisée parmi les 150 photos non autorisées. Je veux dire que ce livre-là, c'est que des images volées ? Oui. Eh bien, trop bien, achetez-le d'autant plus. Du coup, parmi ces quatre bâtiments parisiens, lequel, selon vous, est le plus haut en taille de bâtiment ? Allez, moi, je veux dire le bourbon. Toi, tu irais le palais de bourbon ? Oui, moi aussi, je pense que tu nous as mis un piège. Pas les bourbons, d'accord. Ça, c'est haut, quand même. Les invalides, je ne sais même pas la gueule que ça a. Moi, si, les invalides. Mais non, mais je ne suis pas parisien, moi. Ça ne fait pas semblant. Le tombeau de Napoléon, tu n'es jamais allé te recueillir devant le tableau de Napoléon. Non, non, ce n'est pas moi qui me paluche sur Napoléon. Le oui, Oscar Niemeyer, tout ça, oui, ça, je connais. Parce que ça, c'est la culture de mon clan. C'était un bourgeois, ce que tu dis, lui. Ok, quelles sont vos propositions de réponse ? Tu as une idée, toi, Clément ? J'irais entre B ou C, parce qu'il y a quand même le côté un peu tour sur chacun des bâtiments. Les invalides, c'est le seul des quatre que j'ai fait. Donc, je vais dire les invalides, mais je ne suis vraiment pas sûr que ce soit le plus haut. Ok, les invalides. Adèle ? Non, mais j'étais partie sur le Palais Bourbon, maintenant je regrette un peu, parce qu'on a écouté le professionnel qui sait un peu la hauteur. Non, il a dit qu'il hésitait, mais je ne les ai pas tous faits. T'as une idée quand même un peu plus précise. Mais non, mais allez, Palais Bourbon. Palais Bourbon, Léa ? Palais Bourbon. Palais Bourbon aussi. J'en sais rien, donc je vais dire comme lui. Qu'est-ce qu'il a dit ? Les invalides. Je ne suis pas sûr. Bah, t'as raison, parce que c'est la bonne réponse. Effectivement, c'est bien les invalides. Effectivement, on s'est inspiré de toi. 107 mètres de haut, le Dôme des Invalides. Le Panthéon, c'est 83 mètres. L'Arc de Triomphe, 50 mètres. Et le Palais Bourbon, c'est que 30 mètres, les filles. Ah, j'ai pas sûr que les députés. C'est parce qu'on se fait des idées, parce que la démocratie, tout ça, le parlementarisme... C'est peut-être ça le problème du Parlement, justement. C'est parce que le bâtiment n'est pas assez haut, je suis assez d'accord avec toi. Absolument. Et peut-être qu'il faut bouger le Parlement aux Invalides. Ça peut être une proposition. Et il sort aussi les gens qui sont dans les Invalides pour le remettre au Parlement. Dernière question de ce quiz à la con, les amis. Quelle phrase peut-on trouver dans la description Twitter de Cécile Duflo ? Parmi ces quatre propositions, il y en a une qui est dans la description Twitter de Cécile Duflo. Réponse A. Cycliste à 16 heures, gagné. Réponse B. Ex-Génépi, mais l'assaut, pas l'alcool. Réponse C. Agent 001 du réseau d'expertes en vieillerie. Ou réponse D. Présidente d'Oxfam France. Ce serait marrant qu'il n'y ait pas l'AD. Oui, c'est ça en fait qui est troublant. Surtout qu'elle n'est pas présidente, elle est DG. Ça veut bien dire que s'il y en a une qui est présente, les trois autres ne le sont pas. Donc oui, il faut lire les consignes. Peut-être la B. Si, peut-être la B. C'est vrai que la B est sympa. Mais elle est très marrante sur Twitter. Agent 001 du réseau d'expertes en vieillacées. C'est pas mal. Je ne sais pas à quel point elle picole. On verra après peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a une bouteille de Génépi ici ? Ça doit se trouver. Ça doit se trouver. Oui, c'est vrai, j'aurais pu rapporter ça. Du coup, est-ce que vous avez une idée de parmi ces phrases ? Le chat, vous en pensez quoi ? Le chat est divisé, dis donc. On dirait le groupe LR à l'Assemblée. Vous êtes vachement divisé. Ça va leur faire plaisir que je dise ça. Vous savez que je vous aime. Moi, je vote B. Réponse B. Ex-Génépi, mais la sope à l'alcool. Adèle ? Oh, la C. Agent 001 du réseau d'expertes en vieillerie. Léa, tu dis pareil qu'Adèle. Et toi ? Je ne suis pas expert en politique de Twitter, donc je dirais la D. Je me dis qu'ils sont tous sérieux, les politiques sur Twitter, donc je dirais la D. Eh bien, tu t'es trompé. Non, la bonne réponse, c'est la réponse C. Agent 001 du réseau d'expertes en vieillerie. Après, j'ai réfléchi. Je vais dire un truc méchant. Après, j'ai réfléchi et je me suis dit la C, elle fait plus... Tu vois ? En fait, j'aurais dû me dire la C. C'est toi qui dis la C. La B, non, moi j'ai dit la B. Mais des mots. La B, elle est plus drôle. Ah non, t'as dit la B, pardon. Je trouve. Et je me dis la C, elle est moins drôle. C'est peut-être plus logique que ce soit un truc moins drôle. Pour ceux qui ne suivent pas Cécile Dufault sur Twitter... Ça ne veut pas dire que Cécile Dufault, je trouve qu'elle n'est pas drôle. C'est un peu ce que tu as voulu dire. Non, mais tu pourras lui dire de Vivoy tout à l'heure. Non, mais c'est très bien. On en parlera. Dans cinq minutes. Mais donc, effectivement, Cécile Dufault sur Twitter, elle a un espèce de réseau d'experts en vieillerie. C'est-à-dire qu'elle reçoit des photos de ses abonnés où elle prend elle-même des photos de trucs, d'objets. Et elle se pose vraiment la question, mais c'est quoi ce truc ? En général, c'est des trucs anciens. Des années, machin. Mais ça servait à quoi à l'époque ? Et du coup, elle a un réseau de gens qui lui répondent en disant, moi, je pense que c'est ça. Non, je pense que tu trompes. Je pense que c'est plutôt ça. Et en fait, il y a des vrais débats, des vraies discussions. Parfois, il y a les sénateurs aussi. L'autre ouvert sénateur, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Donc voilà, donc Cécile Dufault, c'est ça, son réseau d'experts en vieillerie. Et moi, ça m'a toujours beaucoup fait rire, ce truc-là. C'est comme Mémé Cécile, des tweets qu'elle fait pour le hashtag Mémé Cécile, c'est quand elle rappelle l'époque qu'elle a connu, elle, où il se passait ça en politique et tout, machin. Bref, c'est la fin de cette première partie de Backseat. Merci Clément d'être venu. C'était un plaisir. C'était vraiment très cool, très content d'avoir pu dire que le monde était fucked up et qu'on va tous mourir. Ça fait plaisir de t'avoir un look-up. Merci, on ne croit plus en rien. Chers amis, on va faire une courte pause, on va vous diffuser la dernière vidéo de ma chaîne YouTube, j'ai parlé de l'oignon de la gauche et on se retrouve après la pause avec notre invitée politique, Cécile Dufault, présidente d'Oxfam France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada